Qu'est-ce que vous avez fait pour l'action responsable ? Donc ma première action c'est de poser un diagnostic sur ce qui dysfonctionne à Genève, sur ce qui doit à tout prix être entrepris aujourd'hui, avec des moyens financiers, des moyens humains, pour rattraper un certain retard. On le voit dans quelques exemples précis, les exemples du logement, les exemples de la construction de prison pour rendre crédible l'activité de l'État au niveau de la sécurité ou dans d'autres domaines. Poser un diagnostic c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Le deuxième but de ma candidature c'est de montrer que non seulement il faut être lucide sur les conditions dans lesquelles on exerce aujourd'hui à Genève, mais aussi il faut pouvoir poser une vision, imaginer ce que serait Genève en 2030, conserver la capacité par exemple de loger ici à Genève nos enfants, de développer ici nos emplois dans des secteurs bien précis, sachant que l'économie va se tendre dans les années à venir et que la situation va devenir de plus en plus difficile, par exemple dans un secteur tel que le secteur bancaire qui est un secteur clé pour Genève. Partant de là, économie et logement, il y a toute une série de conditions cadres à préserver, ces conditions c'est celle de la sécurité. Je considère qu'aujourd'hui dans le domaine de la sécurité, on a une magistrate qui est bien seule et qui n'est pas tellement épaulée par ses collègues qu'il doit faire face à une accumulation de problèmes hérités de non-décision plusieurs années en arrière, qui est un enjeu essentiel pour Genève en termes de positionnement aussi qui est celui de l'environnement, que Genève peut se positionner comme une des capitales vertes de l'Europe et que de ce point de vue-là, l'investissement dans les énergies non-renouvelables, c'est un investissement non seulement nécessaire mais indispensable, et bien d'autres domaines, le domaine social, le domaine des télécoms, dans lequel Genève pourrait investir avec profit. Merci. 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 Merci.